Europe 1, Europe 1, Europe 1, Europe 1. Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, bonjour. Vous recevez Roger Kukerman, le président du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France. C'est à vous. Ce soir, dîner du CRIF pour cette année tragique. Ils seront tous là. Bienvenue, Roger Kukerman, bonjour. Bonjour. Tous vont donc transformer ce soir un dîner qui est parfois trop institutionnel en un acte politique. Est-ce que ça veut dire que ce soir, on va rejouer l'unité nationale ? J'espère. En tout cas, c'est un dîner républicain où toutes les forces de la République sont présentes. Et c'est un moment important parce que nous avons vécu une période extrêmement difficile. Et je veux tout d'abord remercier les forces de l'ordre, la police et l'armée qui ont assuré notre protection alors qu'elle était en danger puisque nous avons eu des meurtres, puisque désormais le djihadisme se répand sur l'Europe. Et on l'a vu à Toulouse, on l'a vu à Bruxelles, on l'a vu à la porte de Vincennes et on l'a vu tout récemment à Copenhague. Et là, c'était donc engagé à protéger des lieux de culte, d'associations, des écoles. Il tient sa promesse. Mais plus de 10 500 soldats en opération intérieure, c'est-à-dire avec en armes et prêt à tirer, renforcent les policiers pour assurer cette protection. Jusqu'à quand vous les voulez ? Moi, je veux qu'on assure la protection des citoyens français, juifs. Et je crois que c'est le devoir de l'État. J'espère que ce sera donc maintenu. En tout cas, les pouvoirs publics nous ont dit aussi longtemps que nécessaire. Vous allez ici ? Moi, je crois que nous sommes effectivement dans une période de grande inquiétude, mais en même temps d'espoir, parce que j'ai vu que les pouvoirs publics sont avec nous. J'ai vu que le peuple s'était réveillé le 11 janvier et visiblement le peuple est prêt à combattre le djihadisme, qui est le nouvel ennemi de la France. Et donc, nous sommes tous mobilisés. Et nous, Français juifs, sont particulièrement mobilisés pour ne pas céder au terrorisme. Roger Kermann, quand vous avez rencontré le pape François il y a quelques semaines, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il nous a dit qu'après les juifs, c'était les chrétiens qui étaient persécutés, martyrisés, expulsés du Moyen-Orient et qu'on était entrés dans la Troisième Guerre mondiale. Cette année, pour les 70 ans de la libération des camps de la mort, on a enseigné, cette année, on a montré l'ignominie nazie que fut la Shoah. Et pourtant, il y a des adolescents français qui ont dessiné la Croix-Gammée et qui ont crié « Heil Hitler ». C'est l'échec de quoi et de qui ? Oui, il est clair que depuis 30 ans, l'éducation nationale a failli à sa mission d'intégration. Les réformes sont nombreuses à faire dans tous les domaines. L'éducation, évidemment, en premier lieu, mais aussi la justice, mais aussi la culture, mais aussi dans tous les domaines, on a des choses à revoir. Mais le plus urgent, me semble-t-il, c'est de s'attaquer au djihadisme. Il est absolument aberrant que dans les prisons françaises, on enseigne le djihad. Il est aberrant qu'on laisse sur Internet se développer l'enseignement du djihadisme et qu'on laisse se développer des messages de haine. Je crois qu'il faut considérer que les réseaux sociaux, lorsqu'ils acceptent de laisser porter ces messages de haine, sont complices de ce qui se passe et donc il faut y remédier très rapidement. Vous avez noté que Bernard Cazeneuve était en Californie et à New York pour convaincre Internet, les Google, Facebook, etc. de lutter aussi contre l'utilisation de la toile par le djihadisme. Donc vous dites l'éducation, oui, il faut la reprendre, mais comme dit Najat Vallaud-Belkacem, la fermeté punitive d'abord. Absolument, et dans tous les domaines, c'est pour ça que la justice est en cause également. Moi-même, je suis d'ailleurs trois fois mis en examen par trois juges d'instruction différents à l'initiative de M. Dieudonné. Ça montre à quel point les choses sont aberrantes aujourd'hui. En tout cas, moi je dis que nous allons, au cours de ce dîner, avoir un message d'espoir également. Nous allons distribuer, ça va être un moment important du dîner, trois prix du CRIF. Habituellement, on ne donne qu'un prix. Le premier prix sera à Alexandre Arcadie pour son film sur Ilan Halimi, qui montre le martyr qu'il a subi et le calvaire qu'avait subi sa famille également. Entre parenthèses, France Télévisions n'a jamais diffusé ce film, ce qui était bien dommage. On ne l'a pas financé non plus. Deuxième prix ? Ça, ça a traduit l'inquiétude. Le deuxième prix, c'est au film Les Héritiers, qui donne de l'espoir, puisque c'est une histoire vraie d'une classe dans un quartier extrêmement difficile. Eh bien, ils étaient là hier soir, dans le... Ahmed Dramé. Comment ? Ahmed Dramé. Voilà, et donc ils recevront le prix, et c'est un message d'espoir. Et le troisième, c'est le jeune Malien devenu français, qui a été héroïque pendant la prise d'otage à la porte de Vincennes, et qui montre, encore une fois, que tous unis, on peut combattre le terrorisme. Roger Kerman, selon un sondage du Figaro IFOP de ce matin, pour les élections départementales, l'UMP aurait 28% des intentions de vote, à gauche, le PS tout seul, 20%, et le Front National, 30%. Est-ce qu'il est vrai qu'autour de vous, des Français de confession juive sont de plus en plus attirés par Marine Le Pen ? Je crois que c'est extrêmement minoritaire. Je crois qu'on est tous conscients, dans le monde juif, que derrière Marine Le Pen, qui est irréprochable personnellement, il y a tous les négationnistes, tous les vichyistes, tous les pétainistes. Et donc, pour nous, le Front National est un parti à éviter, même si le sondage de Fondapol et de l'IFOP récemment montrait que les préjugés antisémites sont virulents parmi les électeurs du Front National. Vous l'avez invité au dîner du CRIF ? Non, je ne l'ai pas invité. Vous dites qu'elle est fréquentable ? Non, je n'ai pas dit qu'elle était fréquentable. Vous dites qu'on l'a... J'ai dit que je n'ai rien à lui reprocher personnellement, mais que son parti, lui, n'est pas fréquentable. Et le PC et les Verts, avec qui le CRIF a été fâché à un moment, ils sont là, soit... Ils ont été invités. Ils ont été invités. Le PC est représenté, les Verts également. Un amendement qui est passé inaperçu dans la loi Macron, et dont parle aujourd'hui... Je voudrais quand même dire que le Front National est un parti pour lequel je ne voterai jamais, mais c'est un parti qui aujourd'hui ne commet pas de violences. Toutes les violences, et il faut dire les choses, toutes les violences aujourd'hui sont commises par des jeunes musulmans. Et bien sûr, c'est une toute petite minorité de la communauté musulmane. Elle fait du mal à l'ensemble des musulmans. Et les musulmans en sont les premières victimes. Et est-ce que vous êtes choqué quand Manuel Vaz, Premier ministre, parle d'islamofascisme, vous ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je trouve que ça correspond assez bien à la réalité. Et alors c'est une toute petite minorité. C'est quelques milliers par rapport à quelques millions d'habitants musulmans français. Donc c'est de l'ordre du 1 pour 1 000. Mais ils font un mal considérable. Et il faut absolument que les musulmans eux-mêmes se mobilisent pour contrer cette toute petite minorité. Mais pourquoi vous ne demandez pas ce matin, M. Kekarman, à des non-juifs de protester davantage contre les agressions anti-juifs et à des non-musulmans de s'élever contre des attaques anti-musulmanes ? Je crois que la France n'est pas du tout antisémite et qu'elle nous soutient. Mais elle pourrait s'exprimer davantage. Mais les gens ne s'expriment difficilement aujourd'hui dans la rue. Par contre, moi je compte sur les imams pour mobiliser tous les musulmans contre l'antisémitisme qui règne et qui provoque des actes antisémites. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous choque pas en France ? On entend trop souvent « juifs de France ». Est-ce que vous n'avez pas envie de dire assez ? Ils sont citoyens français, qu'ils sont que chez eux. Ça suffit, non ? Ça c'est de la pure sémantique. Nous sommes des citoyens, point. Et on ne dit pas « juifs américains » ou « américains juifs ». Ça n'a aucune espèce d'importance. Nous sommes des citoyens français de confession juive, point. Régulièrement, je ne peux pas ne pas poser la question, Benjamin Netanyahou invite les juifs de France à quitter leur pays à rejoindre Israël. Souvent d'ailleurs, ils vont au Canada, aux États-Unis. Et sans doute, ils croient bien faire. Mais comme votre voix est souvent entendue en Israël, Roger Kukerman, est-ce que vous pouvez lui demander de s'occuper d'abord de la sécurité d'Israël et deuxièmement de négocier la paix avec ses voisins plus tôt ? Moi je trouve que vous attachez beaucoup d'importance à la déclaration de Bibi Netanyahou sur l'appel à l'Alia. Je crois que les gens qui envisagent de partir ne prennent absolument pas en considération les propos du Premier ministre israélien ou de tout autre ministre. Je crois que ceux qui envisagent de partir sont marqués par la mémoire des traumatismes qu'ils ont pu subir quand ils ont quitté l'Afrique du Nord ou quand ils ont quitté les pays de l'Est et qu'ils sont préoccupés par la sécurité de leurs voisins. Je préfère entendre Maurice Lévy qui dit « personne n'a à me dire et à nous dire où aller ». J'ai commencé à dire tout à l'heure qu'il y avait un amendement passé inaperçu de la loi Macron qui permet au département d'Outre-mer de remplacer les cinq jours fériés catholiques par d'autres journées chômées qui tiennent compte, je cite, des spécificités culturelles et religieuses de la Guadeloupe, de la Martinique, de Mayotte, de la Réunion. Est-ce que c'est un encouragement au communautarisme ou est-ce que c'est une bonne idée ? Moi je suis partisan de rester dans la tradition française judéo-chrétienne et je souhaite que la France puisse revenir à ce qui existait il n'y a pas si longtemps ou quand on disait « heureux comme Dieu en France pour les Juifs ». Dernière remarque, ce soir est-ce que vous allez dire, Roger Kulkerman, avec le grand rabbin Rahim Kortia qui est à New York en ce moment, protéger les Français juifs, c'est protéger tous les citoyens français, c'est protéger les femmes, les libertés, la démocratie et le rêve collectif d'une France debout. – Bien entendu, l'antisémitisme n'est pas le problème des Juifs, c'est le problème de la France et je souhaite que nous revenions à la tradition de « heureux comme Dieu en France pour les Juifs ». – Merci d'être venu. – Merci Roger Kulkerman et demain Jean-Pierre on vous retrouve avec Pierre Gattaz, le président du MEDEF, on reviendra notamment sur la loi Macron avec tous ces textes qu'on apprend chaque matin, effectivement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada